... Bonjour, bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler du braconnage et de la grande conférence internationale sur le commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage qui va se tenir ici à Brazzaville à la fin du mois d'avril. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Il va se tenir ici à Brazzaville du 27 au 30 avril prochain. La conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage d'Afrique sous le parrainage de la commission de l'Union africaine du gouvernement congolais en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. L'annonce solennelle de cette conférence a été faite par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York en septembre dernier. Je vous propose de suivre le chef de l'État sur cette annonce. L'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore représentent une autre menace, une menace grave pour l'environnement et la biodiversité. En réponse à cette criminalité environnementale internationale sur la biodiversité, mon pays organisera à Brazzaville au cours du premier semestre de 2015 sous l'égide de l'Union africaine et en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, une conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique. Concernant la conférence de Brazzaville, je voudrais ici souligner un aspect important. Comme vous le savez, en septembre dernier, le secrétaire général des Nations Unies a organisé une session spéciale sur les changements climatiques pour mettre les chefs d'État devant leurs responsabilités. Et nous étions tous très heureux que le président de la République du Congo, au nom de l'Union africaine et d'autres partenaires engagés sur les questions importantes de biodiversité, a annoncé que le Congo abritera, à la demande de l'Union africaine, comme je l'ai dit, une conférence sur les questions de commerce illicite, de la faune et de la flore, comme une réponse globale aux défis que nous avons au niveau de la planète sur ces questions. Et il a également, pendant cette intervention, montré l'importance et l'impact de cette problématique importante de perte de la biodiversité sur le débat global sur le changement climatique. Et je souhaiterais terminer encore, parce qu'il continue, et vous connaissez le rôle de l'hélière-chip du Congo sur les questions du bassin du Congo, Il est très important que nous comprenons tous comment le bassin du Congo est important pour la planète. Parce que vous savez, par exemple, que les implications pour les fermiers américains, pour la sécurité alimentaire des États-Unis, sont très grandes. Parce que la masse nuageuse, par exemple, qui se forme au-dessus des forêts du bassin du Congo, traverse l'Atlantique pour apporter l'appui aux fermiers américains. Donc vous voyez les liens, d'où, par exemple, l'intérêt de la communauté internationale, à travers le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, à soutenir les pays d'Afrique centrale, pour préserver ce bassin écologique, poumon écologique mondial important. Et là, vous vous souviendrez tous, bien entendu, du travail important fait par Madame Wangari Matai, la feuille Wangari Matai, ambassadeur des forêts du bassin du Congo, avec l'ensemble des chefs d'État de la région. Musique de générique 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 Très important Le gorille pleurait Le singe pleurait Le chimpanzé pleurait L'éléphant barille Le pigmet fâché La forêt brûlée La terre échauffée Pourquoi vous avez coupé la forêt ? Pourquoi vous avez brûlé la forêt ? Pourquoi vous coupez les arbres ? N'importe comment Pourquoi vous abattez les animaux ? N'importe comment Communique, communique, communique Très important Communique, communique, communique Très important C'est important Protégeons nos parcs nationaux C'est important Conservons la faune et la flot Pour l'équilibre naturel Protégeons nos parcs nationaux Pour le bien-être de la population Conservons la faune et la flot Communique, communique, communique Communique, communique Très important Communique, communique Communique Très important Vous les hommes, vous les hommes Vous êtes très méchants Vous les hommes, vous les hommes, vous êtes très mauvais Vous qui coupez les arbres, vous êtes très méchants Vous qui brûlez la terre, vous êtes très mauvais Aujourd'hui écoutez-moi Ouvrez vos yeux et vos oreilles Les braconniers devenaient maintenant les gardiens de la nature Les pyromanes devenaient maintenant les gardiens de la nature Les pyromanes devenaient maintenant les pompiers de la forêt Les pyromanes devenaient maintenant les pompiers de la forêt Pourquoi encore une énième conférence sur le commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage Selon le Fonds mondial pour la protection des animaux Près de 100 éléphants sont tués par jour Soit 25 à 35 000 éléphants tués par an pour leurs ivoires Un éléphant est tué chaque 15 minutes La vente des ivoires est devenue un bon business pour les braconniers Voilà pourquoi les éléphants sont en voie d'instinction Car les braconniers vendent dans le marché noir 1 kg d'ivoire à environ 950 000 francs CFA Cela constitue un drame mondial écologique Je ne vous en dis pas plus Suivant plutôt ce reportage Vous allez vous rendre compte de ce désastre Exclusivement originaire d'Afrique et d'Asie L'éléphant reste à ce jour le plus grand mammifère de la planète Qui à maturité peut mesurer 4 mètres et peser 7 tonnes au garrot Avec cette posture imposante, en temps normal, l'éléphant marche à la vitesse de 6 km par heure Mais selon les circonstances, il peut charger jusqu'à 40 km par heure Au centre de multiples convoitises humaines, plus par son ivoire que par sa chair L'éléphant est une espèce menacée de disparition Tous les éléphants d'Afrique et d'Asie réunis se chiffrent à peine à 500 000 têtes Alors qu'annuellement, les braconniers déciment plus de 35 000 d'entre eux Selon une étude publiée par la Société pour la conservation de la nature Si des actions urgentes ne sont pas prises et de façon coordonnée au niveau international Pour arrêter le braconnage, les éléphants d'Afrique disparaîtront dans quelques décennies Comme les rhinocéros ont disparu en Afrique centrale Le SOS lancé par Wildlife Conservation Society tient à plus d'un titre Car aujourd'hui, les éléphants d'Afrique vivent essentiellement dans le bassin du Congo Curieusement, c'est la seule région du monde où le braconnage A atteint des proportions très inquiétantes En effet, selon une publication qui remonte à 1989 A l'occasion de l'entrée en vigueur de la Convention sur le commerce international Des espèces de faunes et de fleurs sauvages Menacées d'extinction qui protègent les éléphants Il ressort que 172 400 éléphants de forêt peuplaient le bassin du Congo Et représentaient le tiers du nombre total des éléphants en Afrique Plus de deux décennies se sont écoulées que le Fonds mondial pour la conservation de la nature WWF déclare que les éléphants du bassin du Congo sont une espèce en voie d'extinction A ce sujet, tous ceux qui œuvrent pour la survie du plus grand pachyderme de la planète sont unanimes Le drame se produit surtout en République démocratique du Congo Un pays qui abrite les 70% des forêts du bassin du Congo Pour faire percevoir l'ampleur du braconnage dans cette partie du continent africain WWF rapporte Au début du XXe siècle, on pouvait compter plus d'un million d'éléphants Dans les forêts de la République démocratique du Congo Il y a environ une vingtaine d'années, ce chiffre est descendu à 100 000 éléphants Aujourd'hui, on compte à peine 7 000 éléphants Au total, 62% des éléphants des forêts d'Afrique ont été décimés les dix dernières années Soit 65% des éléphants du monde A la vérité, le champ de théâtre des braconniers du monde reste l'Afrique Leur action est favorisée entre autres par la faible réglementation Les conflits armés qui font que les armes de guerre tombent facilement entre les mains des braconniers L'ignorance et l'indifférence des populations locales Et surtout le nombre limité des écogardes dans nos forêts Toutes ces insuffisances sont largement exploitées par les braconniers et les commanditaires La course est freinée vers la pointe d'ivoire Des éléphants s'expliquent par la forte demande de sculptures et bibelots en ivoire Sur le marché international, plus précisément sur le marché asiatique Où 1 kg d'ivoire est vendu à 1 500 euros Soit 975 000 francs CFA sur le marché noir Ceci pousse les braconniers à exceller dans ce crime contre la nature Et les forêts d'Afrique qui malheureusement paient le prix de l'insouciance de ses fils Au moins 200 000 éléphants de forêt ont été abattus entre 2002 et 2003 A un rythme de 60 éléphants abattus par jour Soit un éléphant tué toutes les 20 minutes Les éléphants d'Afrique que l'on retrouve pour la plupart Que dans les forêts du bassin du Congo Les éléphants d'Afrique sont des espèces en voie de disparition Car le rythme d'abattage est supérieur à leur rythme de reproduction Si leur espérance de vie est de 40 ans La femelle atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 15 ans Après une gestation de 22 mois Elle met bas un seul éléphanteau qui sera sevré à l'âge de 5 ans Durant son existence, la femelle ne donne la vie qu'à 5 petits au plus Donc l'extinction des éléphants d'Afrique est proche Car l'homme les abat à un rythme inquiétant de 9% par an Des actions urgentes devraient être prises Pour éviter que les éléphants des forêts d'Afrique centrale Disparaissent comme le sont déjà les rhinocéros Devant les problèmes financiers auxquels sont confrontés les états d'Afrique Et devant le faible niveau d'instruction des populations Qui baignent souvent dans la pauvreté Au point où les acteurs du marché noir international Abusent de la naïveté des braconniers et des populations en Afrique Il faut donc une action concertée au niveau des états Ensuite renforcer la législation Pour décourager les consommateurs de ces ivoires en Europe et en Asie Au plan local, il faut davantage sensibiliser la population Infliger des sanctions exemplaires aux contrevenants Et renforcer le nombre des écogardes S'il faut transformer des villages entiers en brigade de surveillance Mieux vaut le faire si c'est le prix à paix Sans quoi nos enfants et petits-enfants ne verront les éléphants Que dans les livres d'histoire et les documentaires Comme c'est le cas aujourd'hui avec les rhinocéros Mieux vaut le faire si c'est le prix à paix